– Et on ouvre tout de suite avec l'attentat d'hier. Une des deux victimes, une jeune femme de 23 ans, vient de décéder suite à ses blessures. C'est ce que l'on vient d'apprendre. Les deux Palestiniens ont quant à eux été abattus. L'attaque s'est produite dans une épicerie de l'implantation de Betroron au nord-ouest de Jérusalem. Daniela Aïk, bonjour. Vous êtes sur place, près de l'hôpital où a été traitée la victime. Elle est décédée, elle avait 23 ans. Une autre personne est dans un état grave. Elle a plus de 50 ans. – Oui, effectivement, Nathalie. Elle s'appelait Shlomit Krigman. Elle avait 23 ans. Elle était responsable d'un mouvement de jeunesse dans cette localité de Betroron où ont pénétré les deux terroristes hier en fin d'après-midi. Ils l'ont poignardée de plusieurs coups de couteau au ventre et à la poitrine. Elle a été grièvement blessée. Son état s'est dégradé durant son transfert vers l'hôpital Hadassah du Monscopus. Les médecins ont tenté de stabiliser son état. Son pronostic vital était engagé, nous avait dit hier soir la directrice de l'hôpital. Et durant toute la nuit, les médecins ont lutté pour tenter de stabiliser son état. Malheureusement, elle a donc succombé ce matin à ses blessures. Une autre blessée, elle, est hospitalisée dans l'hôpital Charetzédek, toujours à Jérusalem. Son état est tout de même sérieux, mais moins inquiétant. Daniel, c'est le troisième attentat à l'intérieur d'une implantation. Qui plus est lourdement sécurisée cette fois ? Et les terroristes qui sont toujours, on l'a découvert encore une fois hier, plus audacieux. Du coup, les mesures de sécurité vont être accrues. Oui, effectivement. Il semble que les terroristes aient délibérément choisi de cibler la population juive des implantations en Judée et en Samarie. C'est le troisième attentat, effectivement, Nathalie. Après l'attentat à Haute-Niel, il y a un peu plus d'une semaine, qui a coûté la vie à Daphna Meir. L'attentat à Tekoa également, où il y a eu une blessée sérieuse. C'est le troisième attentat. Et cette fois, c'est un attentat dans une localité qui est effectivement sécurisée. Il y a une clôture autour de cette localité de Betrorhon. Et on voit effectivement des terroristes qui rentrent à l'intérieur de cette localité quasiment en pleine journée, qui commettent un attentat. Et on voit des terroristes qui sont plus audacieux, effectivement, même qui transportent non seulement des couteaux, mais également des charges explosives qui auraient pu exploser dans le courant de cet attentat. On constate au sein des forces de sécurité ce nouvel état de fait. Et on s'en inquiète d'une certaine manière parce que cela est le reflet probablement d'une nouvelle approche de la part des terroristes. Des terroristes qui pourraient répondre ainsi aux appels à un durcissement de cette intifada des couteaux lancée au cours des dernières semaines par le Hamas. Merci Daniel. En direct donc de Jérusalem, on parlera avec un habitant, justement, dans quelques instants, un habitant de cette implantation de Betrorhon. Mais je vous propose pour l'heure de revenir sur le déroulé de cet attentat avec ce sujet signé Maxime Thérèse. L'attaque s'est déroulée peu avant 17h, encore au cœur d'une implantation juive. Cette fois, c'est la localité de Betrorhon qui a été touchée à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. Deux Palestiniens qui se trouvaient à l'intérieur de la localité ont d'abord poignardé une femme de 20 ans devant la supérette du village. La blessée a été transférée ici. C'est une jeune femme. Elle se trouvait alors en phase de réanimation, sans pression artérielle. Elle souffre de plusieurs coups de couteau et nous avons poursuivi ici des soins intensifs. Sur ces images provenant d'une caméra de vidéosurveillance, deux clients se réfugient en courant dans l'épicerie. Au bout de quelques instants, les deux assaillants surgissent mais sont bloqués à l'entrée par un homme qui utilise un simple caddie comme bouclier. Dans leur fuite, ils s'en prennent à une seconde femme âgée de 23 ans, plus légèrement touchée malgré les coups de couteau. Finalement, c'est l'officier de sécurité de Betrorhon qui mettra fin à ce périple meurtrier. Les deux terroristes sont abattus en tentant de s'échapper de l'implantation. Les voici à l'image avant leur passage à l'acte. Ils seraient tous deux âgés d'une vingtaine d'années. Les deux victimes de ce nouvel attentat à l'arme blanche ont été transférées dans des hôpitaux de Jérusalem. Il s'agit de la troisième attaque consécutive à se dérouler au cœur d'une localité israélienne de Cisjordanie. Alors justement, on prend la direction de cette localité de Betrorhon. on y rejoint Mickaël Gabé. Mickaël, bonjour. Vous étiez hier dans votre maison au moment de l'attentat. On va en reparler dans quelques instants. Mais cette jeune fille qui vient de décéder, cette jeune fille de 23 ans, Shlomit, et bien finalement, c'est un peu la fille de tout le monde aujourd'hui dans l'implantation. Oui, elle habitait chez ses grands-parents. Sa famille habite dans le Bichouf depuis quelques années. Elle était revenue il y a 3-4 ans pour prendre en charge le, comment on appelle ça, le Pneakiva qui est le mouvement de jeunesse où tous les enfants du Bichouf se retrouvent en général le samedi et un soir dans la semaine. C'est elle qui l'a dirigée pendant un an, pendant son année de service national. Elle était très connue et très aimée par tout le monde dans le Bichouf. C'est le choc ce matin dans le Bichouf. Les psychologues sont déjà sur place ? Les psychologues sont en route. Il est encore un petit peu tôt. Les enfants, pour l'instant, arrivent. Tous ne se rendent pas compte bien que moi, je vois hier les adolescents étaient sur WhatsApp voir tout le déroulé quand on était enfermés à la maison en train de s'adresser de prendre des informations auprès des amis, des gens qui habitent plus près, qui voyaient un peu mieux ce qui se passait. La meilleure amie de ma fille habite à 20 mètres de la supérette où ça s'est passé. Donc, on avait aussi dans le groupe des parents du gérant d'enfants d'essayer de comprendre un petit peu en même temps que ce qu'on recevait d'officiel que ce soit par l'armée, par le conseil régional ou même par la sécurité du Bichouf. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce témoignage habitant de Bêtrehoron.